Bonjour à tous, ici on est sur la ferme de Anton Siddler, dans l'Orne, à Rive d'Andenne. Aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo de Anton qui vous a dit qu'on allait faucher les métailles mardi-mercredi, là, courant de la semaine, vous pouvez voir qu'on vient de faucher de suite. Et donc, justement, pour faire suite à cette vidéo-là, on voulait vous parler des butyriques dans la news, comment lutter et toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour éviter d'avoir des butyriques dans le lait. Et bien, la première pratique, ça passe par la fauche. On le sait tous, il ne faut pas faucher trop bas. Une hauteur de main, c'est bien. Donc là, on voit que c'est une hauteur parfaite et on s'aide vite au fourrage, justement, d'avoir de la terre et donc d'éviter les butyriques. Et puis après, on passera sur la récolte hachée finement et la conservation au silo avec mon collègue. On se retrouve maintenant sur le silo. Une fois qu'on a fauché, Arthur vous a expliqué un petit peu comment faire. Donc maintenant, pour ensiler, l'idée, c'est de hacher assez finement. Là, je peux prendre, par exemple, une coupe de métaille. Donc, silo sandwich, le métaille se retrouve au milieu. Donc là, on voit bien que c'est haché très finement. Donc ça permet un bon tassage et une bonne valorisation du fourrage par les vaches. Donc, plus c'est sec, plus on tasse et moins c'est sec, moins on tasse. Mais l'idée, c'est d'enlever le maximum d'air dans le tas pour que la fermentation se fasse le plus vite possible. Et pour aussi accélérer cette fermentation, on met du conservateur. Donc, Anton, lui, utilise du biozyl pour maximiser cette fermentation. On ajoute des bactéries lactiques pour arriver dans des conditions de conservation. Donc, pH bas, basse température et puis anaérobie pour éviter au maximum le développement des butyriques dans les fourrages. Donc, voilà pour la récolte de l'herbe et des métailles.